Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. La première ministre, Judith Souminois, a accordé jeudi 20 juin 2024 une série d'audience à deux diplomates représentant le Pays-Bas, la Chine, les États-Unis et à la chef de la MONISCO, Gisèle Etocco, pour plus de détails. Dans les cadres du renforcement des relations bilatérales qui lient leur pays à l'RDC, ces ambassadeurs étaient venus présenter leur civilité à la nouvelle chef de l'exécutif national et lui rassurer par la même occasion de leur disponibilité de travail étroitement avec son gouvernement pour la réussite des objectifs fixés, notamment la pacification de l'Est du pays. L'ambassadrice du Pays-Bas, Angèle Samoura, a exprimé la disponibilité de son pays à œuvrer pour une solution pacifique à l'Est de l'RDC. Aussi, dans son échange avec la première ministre, elle a passé en revue les prochaines étapes de la nouvelle feuille de route sur l'amélioration du climat des affaires. La visite courtoisie pour faire sa connaissance et aussi pour assurer l'appui du Pays-Bas dans le développement de l'RDC. On a parlé surtout sur des opportunités autour du Mining Week. Les Pays-Bas étaient là avec plusieurs entreprises néerlandaises pour s'engager avec l'RDC. On a discuté la situation à l'Est. On a discuté aussi un petit peu le programme du Pays-Bas à l'Est du pays. À son taux, Lacey Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC, a échangé avec la première ministre sur le programme des investissements américains dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Elle a également réitéré la volonté de son pays de trouver des solutions pacifiques à la situation de l'Est du pays. J'étais très heureuse de rencontrer la première ministre, de la féliciter pour la nouvelle position et de renforcer la coopération du gouvernement américain et notre volonté de travailler très entroitement avec elle et avec le nouveau gouvernement. Nous avons aussi parlé de l'importance des programmes d'investissement américains dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture. Dans la même veine, la Chine veut explorer des nouvelles perspectives de coopération dans les domaines des infrastructures, mines, énergie, agriculture et industrie avec le gouvernement congolais. Son ambassadeur accrédité en RDC, Zao Ben, l'a fait savoir à la première ministre au cours de leur échange. Après suite à l'investiture du nouveau gouvernement congolais, je fais une visite auprès de son excellence madame la première ministre pour faire un panorama de la coopération entre la Chine et le Congo et notamment d'explorer de nouvelles perspectives de cette coopération. Elle couvre un large éventail de sujets allant des infrastructures, mines jusqu'à l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Donc on est convenu de travailler ensemble, l'ambassade et le gouvernement congolais, la Chine et le Congo, travailler ensemble pour porter un nouveau palier, le partenariat stratégique et de coopération globale que nos deux chefs d'État veulent établir entre nos deux pays. Sous la direction de la première ministre, le gouvernement et la délégation des Nations Unies conduites par Bitu Keïta ont évalué le plan des désengagements de la MONUSCO. Tous les aspects ont été pris en compte pour les prochaines grandes étapes du désengagement de la MONUSCO. A l'issue de la séance de travail, les deux parties sont sorties satisfaites des orientations de la première ministre qui a proposé un communiqué conjoint sur ce plan. Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères du plan et de l'Intérieur ont également pris part à l'audience accordée à la délégation de la MONUSCO. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les conseils de sécurité de Nations Unies a dans une déclaration condamnée avec fermeté les attaques menées par les AM23 et les ADEF dans la province du Nord qui voue contre les civils. Les casques bleus démontent à la RDC ainsi qu'au Rwanda de privilégier le dialogue. Christophe Nguandou nous en dit plus. Dans cette déclaration, les membres du Conseil des Nations Unies condamnent avec une grande fermeté la récente série d'attaques menées par les mouvements du 23 mars M23, lesquels ont fait des victimes civiles et blessées parmi les soldats de la paix. Ils ont également condamné les récentes attaques menées par les forces démocratiques alliées ADEF ainsi que les attaques lancées de Mugunga le 3 mai 2024, qui ont fait un grand nombre de victimes civiles dans la province du Nord qui voue. Ils ont présenté leurs sincères condoléances aux familles des victimes. Ils souhaitent prendre rétablissement aux soldats de la paix. Les membres du Conseil ont exprimé leur profonde inquiétude quant aux répercussions des attaques qui minent une sécurité et une stabilité déjà fragiles à République démocratique du Congo et surtout dans la région. Ces attaques aggravent la situation humanitaire actuelle et les problèmes de protection, en particulier pour les civils vivants dans des sites destinés aux personnes déplacées. Ils se sont dit extrêmement préoccupés par l'intensification des attaques systématiques lancées par les ADEF et forces démocratiques alliées ADEF et par les offensives lancées par les M23. Actuellement, en direction de Kanyabayonga, qui a déjà fait plus de 350 000 déplacés. Ensuite, les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé leurs attachements à la souveraineté et à l'indépendance, l'inité et l'intégralité territoriale de la RDC et tous les États de la région. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire à l'Est de la RDC, le président rwandais Paul Gagame a, lors de son séjour à Paris, en France, pour participer au forum pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, a déclaré, c'est France 24, qu'il est prêt à rencontrer le chef de l'État, Félix Tusekedi-Tulombo, pour parler, signe la situation générale, entre la RDC et les Rwandais, tout en précisant qu'il n'a jamais posé de conditions pour rencontrer Félix Tusekedi-Tulombo. C'est-à-dire que l'Est de la RDC est en proie à la violence depuis les années 1990, depuis la réapparition, fin 2021, de la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais. Ces rebelles occupent une grande partie du territoire de la RDC dans la province du Nord-Kivu. Toujours situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président rwandais Paul Kagame, qui nie tout soutien au groupe rebelle du M23, dit être prêt pour une guerre contre la République démocratique du Congo. Une déclaration qui qualifie des mensongères par Jules Guillembe, interfédéral, ville de Kinshasa, du parti politique. Ils nous ont fait la force. Kagame a peur, dit-il, dès l'ascendance actuellement des forces armées de la RDC sur la force des défenses rwandaises, agissant sous la belle du M23. Il a dit à Maxime Makabou. Suivez. Le président Félix-Antoine Tshisekedi maîtrise bien les enjeux actuels et avait depuis pris toutes les dispositions parce qu'il avait déclaré qu'il avait ouvert trois fonds, le front diplomatique, n'est-ce pas, et entre autres aussi le front politique et aussi le front militaire. Donc, au cas où les autres fronts ne marchaient pas, nous allons maintenant prendre toutes les dispositions pour, n'est-ce pas, faire la guerre. Et aujourd'hui, lorsque M. Kagame déclare être prêt pour faire la guerre à la République démocratique du Congo, moi je me dis, peut-être comme certains habitués aux massages, ils doivent chercher à mentir ceux qui ne les connaissent pas. Mais sinon, à ce jour ici, le Congo est dans une guerre frontale directe avec le Rwanda. Parce que nous nous combattons sur le terrain, non pas avec le M23, parce que le M23, c'est une coquille vide qui n'existe pas. Et là, nous menons la guerre contre le Rwanda. Ceux qui meurent là-bas, les militaires qui meurent là-bas, les officiers qui meurent là-bas, ce sont les militaires rwandais. Donc, cela prouve à suffisance que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Et voir même les rapports, les différents rapports des Nations Unies, qui prouvent l'implication directe de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo, tout cela prouve que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Pourquoi est-ce que ce messier, l'ennemi Paul Kagame, est passé pour faire la déclaration ? Parce qu'il s'est senti faible sur le terrain. Il s'est senti faible sur le terrain parce que l'armée congolaise a le vent en poupe sur l'armée rwandaise. C'est en quelque sorte comme l'armement moral, n'est-ce pas, vis-à-vis des militaires rwandais pour montrer, n'est-ce pas, à l'opinion que le Rwanda n'est pas encore en guerre. Et si jamais ils se mettaient en guerre contre la République démocratique du Congo, la donne va changer. Or, ce que nous vivons, c'est déjà la guerre contre le Rwanda. Donc, la réalité sur le terrain démontre que notre force armée congolaise, les FARDEC, ont pris le déçu, n'est-ce pas, sur la force ennemie. Par l'environnement, à présent, la ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Efbazaïba Massoudi, a effectué ce vendredi 21 juin 2024, une descente au Fonds Forestier National. Une visite qui s'inscrit dans l'objectif de s'assurer du bon fonctionnement de service de cette structure sous sa tutelle. Doudou Montiri, pour plus de détails. C'est dans l'objectif de s'assurer du bon fonctionnement de service au sein du Fonds Forestier National que la ministre de l'Etat, en charge de l'Environnement et Développement Durable, est descendue ce vendredi dans les installations de cette structure, dont la mission est d'assurer les financements des opérations de reboisement, d'aménagement forestier et de contribuer à la reconstruction du capital forestier sur l'étendue du territoire national. Cette visite plutôt solennelle de l'autorité des tutelles, une occasion pour la délégation syndicale, de présenter un mémorandum sur la situation sociale et conditions de travail des agents et cadres de cet établissement. Dans son adresse, le directeur général du FFN, Honoré Moulumba, a sollicité une augmentation de son budget annuel, qui oscille autour de 7 millions de dollars américains, pour atteindre au moins 100 millions de dollars américains, afin de bien accomplir sa tâche. Et donc, lorsque la tutelle vient, nous l'écoutons, nous l'obéissons et nous pratiquons ce qu'elle demande. Je crois que nous sommes en train de partir vers un nouveau départ, qui demande la bonne gouvernance, la transparence, mais qui demande aussi une bonne relation entre le conseil d'administration et la direction générale. Et donc, je ne suis pas autorisé de dire certaines choses ici. Je crois que la tutelle qui a rencontré le Premier ministre hier a pris des dispositions pour nous encadrer, afin que cette fois-ci, le fond forestier aille de l'avant. Parce que, comme vous le savez, la première mission, c'est de financer les opérations de reboisement. Nous allons donc, avec le DGA, nous en tenir à ce qu'elle demande, à ce qu'elle veut, pour que la vision du chef de l'État, qui est devenue la sienne et qui est la nôtre, puisse s'accomplir. Pour sa part, la ministre d'État, en charge de l'environnement et développement durable, est revenue sur l'historique du FFN, qui émane de la volonté de chef d'État d'Afrique centrale, pour maintenir le capital forestier face à la déforestation. Vous constituez donc une banque de la forêt, et vous êtes appelés à soutenir, appuyer les organisations non-gouvernementales ou les privés, qui sont en mesure de nous permettre d'atteindre cet objectif. Votre rôle, votre mission, c'est de mobiliser. Il y aura des demandes que nous allons valider au niveau du cabinet, le ministère de l'État. Il y a un mécanisme, un comité de sélection, qui doit se faire de manière transparente, même si c'est un membre des familles, mais que les membres des familles répondent aux critères de la loi. Ève Bazaïba a également mis en action sur la transparence dans la gestion de cet établissement et sur les personnels qualifiés pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Direction à présent l'organe délibérant de Kinshasa, où la plénière consacrée à l'interpellation du directeur général de la DGRK s'est poursuivie ce vendredi 21 juin 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sous la conduite de son président, Lévi Mbouta. Miché Moussaka a répondu aux préoccupations soulevées par les élus de la capitale lors du débat de précédente plénière. Un reportage de Massime Akabou et Georges Libenguet. Au total, 19 questions ont été soulevées par l'auteur de l'interpellation sous la conduite du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta. Le numéro 1 de la direction générale de recette de Kinshasa, DGRK, a brossé la situation générale de finances de cette régie de la capitale. Il a évoqué ce qu'il a pu réaliser comme recette six mois à la tête de la DGRK. Ainsi, pour les quatre premiers mois de l'année 2024, septembre, milliards de francs congolais réalisés pendant la grande échéance fiscale. Les recettes de la ville ont connu une croissance 60% en six mois depuis qu'il est à la tête de cette régie de la capitale, chose qui n'a pas encore été faite depuis la création de cette régie. Devant les élus de la capitale, le numéro 1 de la DGRK a étalé les différentes réformes et les actions menées et les statistiques qui ont permis la maximisation des recettes de la ville. Il a par la suite fait l'analyse comparative de recettes réalisées en 2023 qui restent en dessin de l'année 2024. Dans son intervention, Miché Moussaka a soulevé quelques difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la DGRK, notamment les clientélismes politiques. Un édit modifiant, l'édit numéro 001 pour ta création de la direction des recettes de l'Église Chassa, au cas contraire. Donc, les directions, la direction de suivi, créée en 2008 par notre service, la direction de finances, créée en 2008 par notre service, la direction de l'audit interne, la direction de suivi des centres, la direction de l'audit interne, la direction des recherches et recoupements, la direction d'un galien massud et toutes les autres sessions d'hommes disparaissent. Et ainsi, je me pose la question avec huit directions l'hommes de sa création. Retour, les élus de la capitale sont passés au perchoir pour émettre d'autres préoccupations. Certains, par honnêteté intellectuelle, ont reconnu la pertinence de l'exposé de Miché Moussaka, d'autres, par contre, pas satisfaits de l'intervention du directeur général de la DGRK. Sa position n'est pas soumise au vote, surtout lorsqu'il s'agit d'une mention de défiance. Il appartient aux personnes qui sont d'accord de cette position de déposer une mention à votre bureau. Soulignons qu'au cours de la même plénière, il y a eu présentation de membres de bureaux des différentes commissions permanentes de l'Assemblée provinciale de Kinshasa mises en place récemment et la présentation et approbation du projet des calendriers de la Commission économique et financière sur les contrôles budgétaires des recettes et dépenses de la ville de Kinshasa pour le premier trimestre de l'exercice 2024. Récemment toujours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Transformation de terrain de football à des kermesses pendant la période de vacances. L'élu de Bandalungwa, Jaël Panzou, a initié une mention d'actualité. Georges Libenguet. Concernant l'organisation d'une kermesse au terrain municipal de Bandalungwa pendant deux mois, l'attention de cette kermesse sur ce terrain dans les travaux de 2600 il y a quelques années maintenant entraînerait non seulement une exéruption de l'activité sportive, mais également des dommages potentiels aux installations compromettant ainsi la partie régulière du sport en cette période d'émanence. Cette autorisation a été signée par le gouvernement sur le temps dont nous avons la différence que nous avons dans ce moment-là dans le bureau. Nous, en tant que garant et représentant de la jeunesse, nous demandons ce qui précède. Honorable Président, non le membre du bureau, honorable et le député, chers collègues, je sollicite du bureau et de la plénière l'attention de l'allégation US1 de cette autorisation ainsi que pour préserver les installations sportives de nos produits qui permettent à la jeunesse de s'épanouir. Honorable Président, notre préoccupation ici se situe exactement et principalement sur les biens et les sites mondiales. Nous n'avons rien quant à l'émanence, même pas dans une installation sportive. Et pas moins encore dans une installation sportive comme celle des mandats où l'éclatement s'était systématique à quelques années. Si une permanence doit s'étenir, honorable Président, nous allons solliciter de vous la déorganisation de cette permanence. Mais pour ce qui concerne les terrains municipaux, honorable Président, nous solliciter le vote au bureau, nous solliciter de la plénière, d'obtenir du gouverneur, la négation de cette autorisation permettant l'organisation qui permet de l'émanence dans un terrain que les sites mondiales comme les mandats. Et cette situation par rapport au Président ne concerne pas seulement la commune des mandats. Nous avons levé Jean-Royer dans le pouvoir ça exactement un gil aussi où les sportifs en toutes les communes. Je connais le régional en disant que c'est dans toutes les communes. Donc nous n'avons à votre bureau dans le Président de saisir le gouverneur pour obtenir l'allégation de cette autorisation en réalisant des carrières dans les installations sportives et en tant qu'un et l'autre permettant ici aux sportifs de ne pas compiter pleinement des installations de la histoire qui l'aiment et les pieds pour apporter cette période-là. Prenons connaissance de cette nouvelle avant de poursuivre ces journales. Un certain nombre de mesures ont été prises après les naufrages survenus il y a plus d'une semaine sur la rivière Koua dans la province de Maïndombé. Le gouvernement provincial vient de suspendre le commissaire fluvial de Mouchy et a également saisi la direction générale de migration pour obtenir la suspension du responsable local de service. Il est réproché au commissaire d'avoir autorisé la navigation de l'embarcation naufragée sans aucune formation d'usage et à l'agent de la DGM d'être incapable d'ébranir le manifeste identifiant les passagers qui ont pris part à bord de deux embarcations de la compagnie HB Saint-Été. La gouverneure de Maïndombé Ritaboula a précisé par ailleurs que l'embarcation naufragée a été cassée sous l'eau afin de permettre la libre navigation d'autres embarcations. Reconduite à la tête du ministère de personnes vivantes avec handicap, la ministre Irène Essambo Diata s'est entretenue avec la chargée des actions sociales et publiques de la Raubank. Deux projets sociaux au bénéfice de personnes vivantes avec handicap et d'autres personnes vulnérables étaient au centre de leurs entretiens. Gisèle Etocco pour le reportage. Durant plusieurs heures, la ministre déléguée au prix du ministre d'Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a échangé avec la chargée des actions sociales et publiques de la Raubank autour des projets sociaux au bénéfice des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Dévant la presse, Rita Massengo, la chargée des actions sociales de la Raubank a indiqué que les actions que son entreprise va mener bientôt vont soulager tant soit peu les personnes avec handicap. Je suis Rita Massengo en charge des actions sociales et publics d'Eurobank. C'est dans le cadre de présenter nos civilités à son excellence à l'occasion de sa nomination. Nous avons parlé de plusieurs projets dans le cadre des actions sociales que nous allons mettre ensemble pour apporter tant soit peu un soutien aux personnes vivant et handicap que ce soit ici à Kinshasa et également en province. Il s'est de signaler que dans son premier mandat, la ministre Irène Sambo a doté son ministère d'une administration d'un cadre organique et des décrets visant l'amélioration des conditions des personnes vivant avec handicap. Et puis sachez également une rencontre significative. C'était NU ce vendredi 21 mai 2024 visant à harmoniser l'application de la loi votée en 2007 sur le fonctionnement de l'opposition mais restée lettre morte jusqu'à présent. Cette réunion a rassemblé plusieurs acteurs de l'opposition notamment le parti politique Nouvelle-Élan et Ensemble. Suivez le secrétaire général de Nouvelle-Élan Blanchard Mongumba joint au téléphone par Maxime Makabou qui nous parle de l'importance de cette réunion. Le Nouvelle-Élan est un parti de l'opposition qui a trois députés au niveau de l'Assemblée nationale Ensemble et également à un bon nombre de députés au niveau de cette Assemblée c'est qui est normal que nous puissions nous retrouver pour discuter autour de la faisabilité du porte-parole à de l'opposition puisque comme vous le savez il y a eu une loi de 2007 qui a voté ses principes d'avoir un porte-parole pour représenter l'opposition et nous étant opposition républicaine au niveau de l'Assemblée nationale on a trouvé la loi et nous nous sommes dit qu'il fallait matérialiser justement cette loi qui a souffert pendant autant d'années par manque de volonté politique ce qui fait que pour y parvenir il fallait nécessairement passer par la mise en place pour l'élaboration d'un règlement intérieur et nos amis d'ensemble puisqu'ils ont un nombre important de députés par rapport à nous autres au niveau de l'Assemblée ils avaient pris l'initiative de proposer un avant-projet et de notre côté nouvel élan il fallait apporter des amendements c'est ce qui a justifié la réunion que vous aviez remarqué pour essayer d'harmoniser les vues par rapport à ces documents du règlement intérieur les amendements et les avis des uns et des autres donc c'est justement ça qui a permis à ce que nous puissions échanger pour voir comment y parvenir de manière à doter à la république démocratique du Congo cette fois-ci d'un porte-parole de l'opposition tel qu'est prévu par la loi de 2007 nous nous sommes un parti républicain on a toujours respecté les avis des uns et des autres on a toujours considéré que nous ne pouvons pas tous parler tous le même langage ce qui fait qu'aujourd'hui nous nous parlons non des nouvelles et l'on nous avions estimé que étant parti politique ayant des députés au niveau de l'Assemblée nationale nous ne pouvions pas nous empêcher de discuter de cette question ceux qui n'ont pas voulu en parler ceux qui ne veulent pas débattre de cette question libre à eux ils sont dans le droit de ne pas vouloir participer c'est tout à fait légitime c'est tout à fait normal parce que l'opposition est plus réelle donc nous nous allons partir avec ceux qui sont d'accord notamment ensemble et les autres pour voir comment doter justement la république de cette institution et pour terminer dans une déclaration qui est très grave le fonctionnement de Transco en procédant entre autres à la subvention en carburant et libréfiant la subvention d'équilibre en suspension depuis 2016 et les créances de personnes non payantes jamais payées suivez suivez les les créances de leurs déclarations lues ici par Nelson Moudia Ouamba secrétaire général de l'intersyndicale au micro de Srake Mgimbi nous l'intersyndicale et l'établissement public de Transco revenons de nouveau pour dénoncer la situation d'incertitude qui engraine le bon fonctionnement de l'établissement public de transport au Congo Transco en Sy en effet de date en date concernant la situation qui prévaut actuellement à Transco dans lesquelles correspondances nous avons eu à présenter en détail le problème majeur qui pince ces prestigieux établissements publics notamment 1. la subvention en carburant et libréfiant donc le ravitaillement est à compte gouttes depuis un certain temps 2. la subvention d'équilibre en situation depuis 2016 3. les créances de personnes non payantes jamais payées 4. la dotation du gouvernement délibérée en Conseil des ministres longue histoire 5. la convocation de la tripartite Pourquoi la tenue de la tripartite ? Au regard de ceux-ci la situation calamité de Transco n'est pas à démontrer qu'il ne vit que de moindres recettes locales du coût des billets à 500 francs la taxification d'autorité avec un effectif de plus de 3000 agents et cadres quels salaires doivent-ils s'attendre si pas celui le plus maudit par rapport aux agents d'autres services publics de l'État de tout ce qui précède l'intersyndicale prônant le syndicalisme de participation et les dialogues elle a suffisamment pris son temps de respecter la procédure en matière du travail mais malheureusement jusque-là sans succès c'est pourquoi l'intersyndicale constatant que sa sonnette d'alarme ne semble pas être écoutée par l'État propriétaire en dépit des efforts de tous les efforts réalisés sollicitant le pourparler surtout qu'avec la lourde pression des agents ces cadres qui pèsent sur nos épaules n'attendant que coûte que coûte des solutions satisfaisantes de la part de leurs représentants et si jamais de non recevoir de l'État propriétaire démérait toujours sans surprise ça sera la bonne occasion délibérée par l'État propriétaire pour les contractuels travailleurs de transport décider de son sort dans le jour le plus proche Mesdames, Messieurs ces journales sont terminées merci de votre aimable attention merci également à Brinondinga pour la prise de vue je vous retrouve encore demain avec ces mêmes plaisirs au revoir à Brinondinga à Brinondinga